Musique Bonjour à tous, toute la journée Décideur TV accompagne Le Figaro au colloque NPA pour parler transformation numérique. Alors au cœur de la transformation numérique, évidemment les objets connectés qui amènent avec eux tout un écosystème. Ludovic Lemoyen, président de SIGFOX, bonjour, merci d'être là. Alors première question, c'est quoi SIGFOX ? SIGFOX c'est le premier opérateur dédié aux objets. Donc il y a un opérateur qui, comme à l'instar des autres opérateurs, a couvert la France et les autres pays, on verra peut-être par la suite, avec un réseau de nouvelle génération qui est dédié au transport de données de petits débits, mais avec très peu d'énergie, à des coûts imbattables et surtout avec une simplicité phénoménale qui fait que normalement demain, il n'y a plus aucune frontière pour connecter tout objet qui va depuis le compteur, l'ampoule, l'échelle chaussure ou tout ce qu'on pourrait imaginer demain, vont pouvoir être connectés avec des autonomies très longues. Parce qu'aujourd'hui, les objets, quand il faut changer la batterie toutes les semaines ou tous les mois, ça devient vite un problème. Là, on va parler d'années. Donc ça va quand même permettre d'avoir la fonction, mais par contre de ne plus se préoccuper et de recharger les batteries toutes les semaines ou tous les mois. Donc votre but, c'est de vous positionner comme acteur incontournable du marché des objets connectés. Voilà, et donc la première chose à faire, c'est de créer le réseau. C'est ce qu'a fait Sigfox. Personne n'imaginait il y a 3-4 ans qu'on pourrait créer un réseau différent. Le bas débit, quand tout le monde pensait qu'il peut le plus, peut le moins, on fait un réseau qui passe des mégabits, il s'est passé un bit, c'est faux. Quand on prend tout en considération. Et donc Sigfox a créé une surprise en créant un espace qui est pour les réseaux très basse conso, très bas débit. Et aujourd'hui, on est en train de déployer ce réseau-là à l'échelle mondiale. Et c'est une nouveauté, une rupture par rapport à tout ce qui existait. Ça passe par quoi le développement du réseau ? Par des partenariats avec des opérateurs ? Alors, des opérateurs, des propriétaires de tours. On a évoqué pendant la conférence avec TDF, qui est un propriétaire de tours en France, mais il y en a d'autres dans tous les pays. On discute avec eux, ils installent nos antennes. Une antenne Sigfox, c'est un petit bout de métal de 50 cm de haut qui voit très peu, qui consomme très peu d'énergie et qui suffit à écouter les signaux et à être dispersé. En gros, en France, on a 1 500 antennes. Et ces 1 500 antennes-là permettent de connecter quasiment tout un chacun à Internet pour ces objets. Et vous êtes également présent en Grande-Bretagne, en Espagne, en Hollande, au Portugal et au Danemark. Ça fait combien d'antennes au total ? Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à peu près entre 6 et 8 000 antennes de déployés. Et what's next ? Next, à des gros enjeux, c'est les États-Unis. On a commencé un déploiement sur San Francisco et on va couvrir avant la fin de l'année les 10 plus grandes villes américaines. Et l'enjeu, c'est de couvrir tous les États-Unis. Donc, ça va prendre à peu près 12 mois de plus. Et ensuite, le Canada, enfin l'Amérique du Nord. On a deux partenaires, parce qu'on a fait une levée de fonds quand même assez visible il y a quelques mois de ça, dans laquelle on a NTT Docomo, le Japonais, Telefonica. 100 millions, c'est ça ? 100 millions, oui. Donc, avec trois opérateurs. Le Japonais, l'Espagnol, Telefonica et le Coréen, sauf Coréa Telecom. Aux États-Unis, la concurrence risque d'être féroce ? C'est certainement parce que l'enjeu est tellement gros. On parle de milliers et de milliards, c'est quelque chose qui est incommensurable parce que c'est tellement gros qu'on ne peut pas s'imaginer rester seul. Il faut être réaliste. Et l'enjeu, c'est une course de vitesse. Et pour une première fois, on est dans une dynamique où l'enjeu est énorme. Et c'est une boîte française, européenne, on va dire, pour un cran plus de balle. Toulousaine, si on focus. Qui est capable d'être le leader. Et on est vu, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, on est vu à l'échelle entière, du monde entier, c'est aux US, en Asie, dans tous les continents, on est Sigfox, et vu comme étant l'opérateur des objets connectés, ce qui est quand même assez sympathique à entendre. Et par contre, la pression sur les épaules n'est pas neutre. Et vous inquiétez un petit peu, même les grands groupes, on va voir votre actu, c'est le cas un petit peu de Bouygues Telecom. Alors en France, les grands opérateurs se préparent à l'Internet des objets, ça ce n'est pas une nouveauté. Donc Bouygues a choisi de s'allier à Cycleo, une start-up grenobloise rachetée par l'américain Semtech. Et Bouygues a déclaré s'être basé sur des tests pour le choix de Semtech. Vous réfutez cette version, quelle est la vraie version ? Déjà, ils ne sont jamais venus nous voir pour tester. Donc quelque part, je trouvais ça un peu dommage de faire une campagne d'annonce d'un réseau, en commençant par faire du Seafox bashing. Je pense qu'ils n'ont pu annoncer leur offre normalement, on va lancer un réseau, des objets, fine. Je pense qu'on n'espère pas être seul sur ce marché-là. Mais là où, après j'ai réagi à ma façon, parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez provocateur, mais j'aime bien ça parce que ça fait bouger un peu les lignes, c'est que je pense qu'on ne peut pas créer un opérateur depuis un pays uniquement. Il faut avoir une vision mondiale, donc ils ont créé une alliance, mais ils partent dans une voie qui, à mon avis, n'est pas la bonne. Ils dépendent d'un composant qui s'appelle le composant Semtech, de cet américain que vous avez cité, ça ne pourra jamais marcher parce que, questionner n'importe quel industriel au monde, dans l'automobile, dans les produits manufacturiers et autres, jamais ils ne rentroutent dans des productions de masse avec un seul fournisseur de composants. Ils veulent être multi-fournisseurs. Et donc l'approche dans laquelle c'est lancé, oui, ne me paraît pas la bonne, sauf s'ils veulent faire une épicerie, ce qui est très bien, mais s'ils veulent faire un acteur mondial, je pense qu'il faudrait partir sur une autre approche. Il ne pourra pas collaborer avec nous, parce que d'un coup, moi, je pense que c'est un peu dommage et qu'on n'a pas une synergie en France avec des beaux opérateurs, il y a des belles industries. C'est dommage qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Là où aujourd'hui, on va annoncer des choses, on a annoncé des choses avec des industriels étrangers, c'est quand même compliqué qu'on n'arrive pas à faire des choses en France parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas factuelles, qui sont plus dans le fait de, on est français, alors que c'est plus hype d'avoir travaillé avec un américain, alors que je pense que c'est dommage. Et vous, vous n'avez pas pour projet de travailler avec un américain prochainement ? Nous, on travaille avec beaucoup d'américains, beaucoup d'asiatiques et parce que, contrairement à nos amis français, ils ont entendu, ils ont vu Sigfox. Je pense que la chronologie, c'est qu'il y a 4 ans, on crée un réseau, tout le monde se dit, c'est quoi ces énergumènes à Toulouse qui veulent changer de monde avec un réseau bas débit, pourquoi faire, etc. À aujourd'hui, parce qu'on a montré dans plusieurs pays que ça fonctionnait très bien, qu'on a levé 100 millions. Là, tout d'un coup, il y a un appétit de gros acteurs qui se sont dit, lever 100 millions, c'est quand même assez rare en plus pour une boîte française. Il y a sûrement quelque chose derrière. Il se passe quelque chose ? Oui, ils sont venus en France, en Espagne, partout. Ils sont baladés dans le pays. Ils ont constaté que le réseau marchait parfaitement bien. Et là, quand on comprend que ça fonctionne, on constate que ça fonctionne, parce qu'au départ, on se dit peut-être qu'il y a un peu de bullshit, qu'ils nous racontent qu'ils ont un réseau, mais il n'est pas là, etc. Donc, le mieux, c'est de constater. Ils l'ont constaté par eux-mêmes. Dans les faits, on leur a donné un petit équipement, comme celui-là dans ma poche, ça qui est rigolo, c'est une petite alarme mobile. Et qui, bon, je trouve ça dans ma poche, peu importe. Et qui est quelque chose qui est colletté partout en France, ce petit objet-là, qui est une alarme avec un capteur de pression, son et mouvements. Et n'importe où vous êtes, vous pouvez utiliser cet objet-là et il vous gère l'alarme. Très bien. Donc, du coup, ça a permis de voir que votre réseau était nickel. Vous pouvez passer partout en France et de voir que ça fonctionnait partout. Et donc, quand on voit que le réseau est disponible, que c'est une vraie offre, et que tout ce que ça permet de faire, ça a attisé énormément l'appétit de grands acteurs qui se disent maintenant, il faut y aller. C'est-à-dire que l'intérêt des objets, ce n'est plus une… Ils ont eu peur de se faire ubériser par Sigfox. Exactement. Et maintenant, il y a plein d'acteurs, effectivement, qui ont vu que c'était là. Et maintenant, ce n'est pas dans 10 ans. Il ne faut pas de la balle au bon. Et donc, ils ont commencé à intégrer Sigfox dans leurs offres, produits, dans leurs approches. Et on sait aujourd'hui que ce qui va se passer, c'est… Il y a un petit peu tous ces grands groupes qui… Pas qui s'endormaient, mais qui n'avaient pas forcément vu la vague arriver aussi vite. Ou qui ne croyaient pas. Qui ne croyaient pas. Parce que je pense que jusqu'à maintenant, on a eu le machine to machine avec des cartes SIM. Et bon, les gens ont été un peu déçus parce que finalement, les nombres ne sont pas énormes. Puis on s'aperçoit que c'était quand même complexe. Ça consommait beaucoup d'énergie. Donc, il y a eu une petite phase un peu de rebond. On se dit, bon, ce n'est pas où on est. Et maintenant, Sigfox a annoncé quelque chose. On dit peut-être que les gars, ils survendent leurs offres. Et maintenant qu'on a levé 100 millions et qu'on a des pays qui sont entièrement couverts et que c'est vrai, ça change complètement la donne. Alors, autre question. Votre objectif, c'est d'entrer au Nasdaq d'ici début 2016. Est-ce que vous pensez y arriver et comment ? Alors, début 2016, c'est un peu tôt. 2016, on reste quand même sur cet objectif d'entrer en bourse. Et donc, on travaille sur la signature de pays. Je pense que pour nous, l'ambition, c'est d'être dans les pays majeurs au monde. Donc là, on est sur un rythme d'enfer. On a embauché une quinzaine, vingtaine de commerciaux qui travaillent avec une équipe globale pour essayer d'aller signer des contrats dans toutes les contrées du monde pour avoir quand même quelque part ce réseau-là. On a une autre équipe qui travaille avec l'écosystème. Vous verrez qu'on a annoncé des gros industriels qui embarquent la technologie qui est faite dans leurs produits, ce qui va permettre d'avoir aussi… C'est la poule et l'offre, ils font un réseau pour les produits. Donc, on est arrivé, on a résolu cette écosystème-là. Et donc, avec un réseau déployé à grande échelle et un écosystème fort, je pense qu'on a les arguments, les éléments qu'il faut pour faire une introduction en bourse sur une provision de valeur intéressante. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, je pense qu'on visiterait plutôt la fin de 2016, quand même, l'année quarter. Le temps de vous développer. Mais il faut quand même amener des éléments tangibles. Alors, avec IoT Valley, votre objectif, c'est de fédérer tout cet écosystème spécialisé dans l'Internet des objets à Toulouse et de le faire rayonner dans le monde entier. Ce n'est pas une moindre ambition. Ça passe par quoi ? Déjà, je pense qu'on a autour de SIGFOX, on a tous les jours, toutes les semaines, des nombres industriels qui viennent nous voir. On a ce qu'on appelle le Connected Camp, des start-up qui arrivent et qui créent leurs objets aujourd'hui. Et l'idée, c'est de mettre en relation ces créateurs d'objets, ces créateurs d'idées, cette énergie des jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, qui veulent créer leur entreprise, les mettre en relation avec ces industriels qui viennent nous voir, ces financiers qui viennent nous voir aussi en permanence. Et essayer aussi de conjuguer ça avec un état d'esprit qui a quand même énormément changé en France aujourd'hui. Il y a une vraie dynamique. Et comment créer avec un peu de fun, avec du sérieux, avec de l'ambition ? On essaie un peu de conjuguer ça, de décaler les présentations, de décaler la façon dont les gens travaillent, créer tout un contexte pour qu'on soit visible. Et quand on est à Toulouse, on a la chance d'avoir un très bel industriel, qui s'appelle Airbus, très visible. Mais quand on fait autre chose, c'est compliqué d'exister. Donc, il faut se fédérer, il faut se faire voir. Il faut se faire voir. S'il faut que tu as la chance d'être assez visible. Donc, on va, grâce à ça, faire venir des industriels. Et finalement, tous les autres avec vous ? On a des industriels qui sont déclarés intéressés. Donc, ils vont venir installer des bureaux d'innovation. Lesquels, par exemple ? Je ne peux pas dire les noms encore. Malheureusement, ils ne veulent pas encore dévoyer leur nom. Des grands groupes ? Des grands groupes qui ont décidé finalement d'installer des bureaux d'innovation à Toulouse autour de Sigfox. Qui va s'appeler La Passerelle, c'est ça ? Voilà. Donc, effectivement, avec des boîtes qui auront plus ou moins jeunes. Alors, la start-up, c'est le Connecticut Camp. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec un PowerPoint et qu'ils ont une idée, qu'on va aider à faire germer l'idée pour être capable, effectivement, de passer au business, de développer avec un partenariat des industriels qui sont aujourd'hui demandeurs, qui cherchent des énergies, des idées et à mettre en regard avec leurs besoins marchés. Donc, c'est ça la Yoti Valley. Alors, dernière question. Votre objectif court terme d'ici fin 2015, qu'est-ce qui est sur le feu là ? Quel est votre objectif ? Mon objectif, c'est quand même les États-Unis. Donc, la signature d'une couverture, avoir couvert parfaitement les 10 plus grandes villes américaines et avoir signé un contrat majeur sur les États-Unis. C'est vraiment l'enjeu. Encore une fois, les États-Unis, c'est aussi Amérique du Nord et Canada avec un gros opérateur. Un opérateur, Verizon. Voilà, un IT&T, un Verizon ou un Comcast ou un American Tower. Donc, un acteur quand même global. Parce qu'on veut être partout aux US. On ne peut pas être un leader mondial de l'Ioti si on n'est pas présent aux US. Donc, aujourd'hui, c'est l'objectif que je mettrais numéro un. Et après, c'est aussi bien avancé en Asie. Parce que l'Asie, on voit quand même, on était sur le panel tout à l'heure avec Samsung. Il y a quand même des belles industries en Asie qui créent des choses aussi. Donc, on ne peut pas non pas être là-bas non plus. Et après, l'autre territoire qui est assez mature pour ce qu'il faut, que c'est le Middle-Est africain. On s'aperçoit finalement que les opérateurs télécom, on n'y croyait pas, mais on fait quand même des très belles percées dans les pays d'Afrique et de Moyen-Orient parce qu'ils ne vont pas passer par une étape intermédiaire. Ils vont directement adopter cette technologie-là. Donc, voilà, pour nous, ce sont les enjeux. Mais encore une fois, si je voulais faire un choix et répondre d'une seule façon, ce serait les États-Unis. Merci beaucoup, Ludovic Lemohan. Très bonne continuation et à très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501